La corruption, l'insouciance, la violence ou encore la destruction des biens publics, autant de comportements qui pourraient retarder le développement d'un pays. Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant plusieurs projets et en instituant une semaine consacrée au civisme. Son objectif, promouvoir les valeurs civiques et citoyennes pour une population plus responsable. Pour parler de ce programme, nous recevons aujourd'hui Georgette Kouassi. Elle est directrice du civisme et de l'engagement citoyen. Exact. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous inviter à cette chaîne, à cette antenne. Je m'apprêtais à dire merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, quels constats faites-vous du respect des valeurs de la République, de Côte d'Ivoire ? En termes de constats, je pense que l'ivoirien véritablement s'exerce à respecter Doréna Gron. J'aime bien ce mot, s'exerce. Oui, s'exerce. Parce que c'est un exercice quotidien que chacun de nous doit faire, doit pouvoir faire. C'est une pratique qui doit se faire au quotidien. En fait, je constate en tout cas une bonne évolution. Parce que, d'attendre, on voyait certains comportements de jeunes, de femmes, de toutes les catégories des populations qui trouvaient du plaisir à ne pas respecter le fait tricolore, à balancer des ordures par terre, par des verres de véhicules. Mais, certaines données changent quand même, positivement. Les choses évoluent. Les choses évoluent, positivement. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cet incivisme de la population ivoirienne de ces dernières années ? L'une des raisons, c'est d'abord le manque de responsabilité, la fuite de responsabilité, pardon. D'accord. D'abord, responsabilité de qui ? Responsabilité parentale. D'accord. Responsabilité parentale. Ça, véritablement, c'est parmi les trois premières causes, la fuite de responsabilité parentale. Parce que très souvent, vous voyez, quand un enfant commet quelque chose, quand la voisine dit à la maman, voilà ce que le riche a fait, on dit non, en fait, c'est comme ça il est. Non, le riche n'est pas comme ça. On ne se remet pas en cause. Voilà. Le riche a droit à une éducation. D'accord. Le riche a droit à respecter les autres, à pouvoir respecter les règles qui sont établies. Oui. Et donc, en fait, c'est cette fuite-là même de responsabilité des parents. Oui. Mais aussi, en fait, de l'autorité. Parce qu'en fait, il y a certains Ivoiriens qui se disent, bon, l'autorité n'est pas, a failli, elle n'existe plus, elle n'est pas là. Et donc, en fait, ce sont ces différentes raisons-là qui expliquent l'incivisme en Côte d'Ivoire. Mais moi, en fait aussi, l'une des raisons, c'est le manque d'informations. D'accord. Le manque d'informations. Voilà. Le manque d'informations. Et comment y remédier ? Comment régler ce problème ? Parce que tout de suite, à l'entame de cette émission, vous avez parlé d'exercice. Vous avez dit que les Ivoiriens s'exercent. Au quotidien. Comment remédier à ce problème d'incivisme ? Très bien. Et donc, comme je parlais tout à l'heure des parents, d'abord, c'est-à-dire, on va commencer par la cellule familiale. Oui. Parce qu'en fait, quand on parle de culture civique, d'abord, on parle d'éducation. D'accord. Très bien. Et donc, en fait, pour nous, il serait bon que les parents puissent véritablement prendre leurs responsabilités. Oui. De pouvoir inculquer, de donner la bonne éducation à leurs enfants. De pouvoir faire le suivi de l'école. Oui. À ce que c'est vrai, l'école donne l'information, les enseignants, en tout cas, que je leur tire le chapeau. Et c'est tant bien que mal de pouvoir inculquer des valeurs à l'enfant. Et là, il faut faire la différence entre l'éducation et le civisme. Oui. C'est ça ? Non, en fait, je parlais de la culture civique. La culture civique. Dans la culture civique, il y a l'éducation civique qui est faite à l'école. Bien sûr. Avant, l'éducation morale qui est faite par nous en tant que parents. Oui. Et puis, il y a le service civique qui, en fait, est l'éducation civique des jeunes. D'accord. Et donc, actuellement, je parle, en fait, de l'éducation morale qui doit être faite par les parents. Oui. D'abord, qui, en fait, c'est-à-dire le relais de l'éducation civique faite à l'école, dans les structures d'enseignement, tout ça. Oui. Parce que très souvent, l'enfant, il regarde le parent. Il regarde la mère. Il regarde... Voilà. Très bien. Donc, si la mère a l'habitude, par exemple, de déposer un gobelet sur la table, l'enfant va le recopier sans savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Donc, pour vous, la culture du civisme doit commencer à la maison. À la maison. On parle de civisme, un civisme et tout ça. Et donc, cela m'amène à vous poser une question. C'est quoi le civisme, exactement ? Très bien. Le civisme, en fait, c'est une valeur. C'est le respect des normes. Des règles qui sont établies dans une communauté, dans un État, dans une société. Oui. Et donc, en fait, d'abord, pour vous et moi, en tant que citoyens, c'est d'abord même de connaître notre constitution et de pouvoir véritablement appliquer... Mais il y a combien d'Ivoiriens qui connaissent leur constitution ? Ça, c'est la norme, en principe, pour un citoyen, c'est le minimum. Et donc, en fait, chaque fois lors de nos sensibilisations des formations que nous administrons, nous demandons, en fait, à chaque Ivoirien de pouvoir au moins prendre le temps de pouvoir lire la constitution. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est la norme qui régit l'État dans lequel nous sommes. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce que la constitution dit, puisqu'en principe, nous sommes censés avoir voté. C'est-à-dire, moi, j'ai voté. Ça, je l'admets. J'ai voté. Donc, c'est par connaissance de cause. Oui. Voilà. Et donc, chaque Ivoirien, en principe, devait connaître cette norme, cette loi fondamentale de la société ivoirienne. Donc, en fait, le civisme, c'est le respect des règles établies dans une société. Oui, dans un État, dans un pays, en famille, par exemple. Très bien. Et vous avez précisé aussi dans une communauté. Oui, bien sûr. Donc, si on dit, par exemple, interdit de jeter des ordures ici. Très bien. Quand on jette les ordures là, on a un civique. Ça, c'est un comportement uncivique. D'accord. C'est vraiment un comportement uncivique. Et quand on grille le feu, par exemple. Waouh. Ça, encore, c'est de l'incivisme. En fait, on parle d'incivisme routier. Et quand on n'obtempère pas face à l'autorité, par exemple. À l'autorité, c'est de l'incivisme. En fait, l'incivisme est dans tous les domaines. Le domaine routier, comme vous en parliez tout à l'heure. Oui. Au niveau environnemental, en fait, le fait même de prendre un mouchoir, de l'utiliser, et puis en marchant, de balancer ce mouchoir-là, et non de le mettre à la poubelle, c'est un comportement uncivil. Madame, il y a beaucoup de choses. Ça se fait tout le temps ici à Abidjan. Non, en principe, c'est en termes d'éducation. Oui. Je pense que l'État fait le nécessaire pour informer les populations, mais je pense qu'on va encore faire cet exercice-là auprès des populations pour qu'elles comprennent que l'environnement qui est beau, en fait, que nous admirons dans les photos, dans les images, dans les films, en fait, c'est parce que les citoyens de cet État ou bien de ce pays ont décidé de pouvoir respecter, en fait, leur environnement. Et donc, si nous voulons une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire véritablement qui reflète, on dit, Abidjan, perle des lagunes, si on veut le temps, qu'elle soit une véritable perle, on se doit aussi de pouvoir, en fait, pouvoir respecter notre environnement, en fait, nos déchets, tout ça. Malheureusement, même quand vous voyez des personnes dans les grosses cylindrées qui finissent, qui finissent, oui, avec une grosse... Et vous l'avez dit, l'incivisme touche toutes les couches, toutes les catégories de la population. Et c'est la raison pour laquelle vous lancez, bon, je ne dirais pas que vous lancez, que vous avez lancé, parce qu'il y a longtemps que vous organisez la semaine nationale du civisme. Donc, nous sommes à la 14e édition. 14e édition. Est-ce qu'on peut en parler ? Très bien. En fait, d'abord, il faut dire que c'est une semaine qui est instituée par décret, depuis 1998. Et en fait, on a démarré, évidemment, en 97. En fait, quand je parle de 11, c'est-à-dire l'institution, le ministère. Oui. Très bien. Et donc, 13 années, nous avons quand même pu parcourir plusieurs localités, plusieurs régions. Dans le nord, nous avons été à Kourougo, nous avons été à Boaké, nous avons été à Bonnoir, dans le sud Comoué, nous avons été à Gauville, nous avons été à Coupé. Oui. Nous avons aussi mené des campagnes. En fait, c'est une campagne qui est éclatée sur toute l'étendue du territoire. Mais pendant cette semaine-là, nous décidons d'aller dans une région, dans une localité, en fonction des réalités aussi sociales de cette localité. Et nous décidons, en fait, de pouvoir mener plusieurs activités au sein de cette localité. Mais cette semaine-là aussi est relayée par les directeurs régionaux et départementaux du ministère. Oui. Puisqu'en fait, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Et cette année, vous avez décidé de poser vos valises dans le Cavalli. Dans le Cavalli. Et pourquoi dans le Cavalli ? Le Cavalli est l'une des régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà l'une des raisons. Et puis, dans le Cavalli aussi, en fait, on a vu qu'il y avait certaines crises qui ont été enregistrées dans cette région. Certains actes inciviques ont été posés. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne, en fait, pouvoir avoir cette relation de B2B, de corps à corps avec les populations pour véritablement montrer l'impact, les dégâts en fait, qui sont causés par l'incivisme. Oui. Pour que, en fait, la population comprenne que quand on est fâché, quand on n'a pas besoin, en fait, de brûler, on n'a pas besoin, en fait, de casser, on n'a pas besoin, en fait, de passer à l'acte extrême. Mais on a des règles qui sont établies. On peut recourir à la loi pour pouvoir mener, qu'on appelle ça, pour pouvoir demander gain de cause. Oui. Très bien. Et donc, pour nous, c'est essentiel de pouvoir, évidemment, aller dans toute la région du Cavalli. En fait, quand je dis toute la région, c'est toute la région parce qu'on dirait à Guiglou, à Toulépleu, à Tailly, à Blolequin et puis aussi dans les villages. Et tout ça pour parler de civisme. Et quelle est votre cible ? Parce qu'on a l'impression que vous parcourez toute la Côte d'Ivoire. Mais à qui vous parlez exactement ? C'est aux jeunes ? C'est cela ? Nous ne parlons pas uniquement aux jeunes. Certes, nous sommes le ministère en charge de la promotion de la jeunesse. Bien sûr. Mais nous parlons, certes aux jeunes, mais aussi aux femmes. Nous parlons aux adultes. Nous parlons aux responsables, aux chefs coutumiers. Nous parlons, en fait, aux responsables d'administration. Parce qu'en fait, l'institut, c'est partout. Ce n'est pas seulement les jeunes, en fait, qui posent des actes inciviques. Voilà. Et comment vous organisez tout cela ? C'est-à-dire, quand vous arrivez, comment vous rencontrez les populations ? Comment vous vous asseyez sous l'arbre à palabre ? Ou bien vous trouvez des petites cases dans lesquelles vous allez vous discuter avec eux ? Ça, c'est une très belle image, en tout cas. Bon, en fait, d'abord, il y a une organisation qui est faite avec nos collaborateurs, qui sont, en fait, nos directeurs régionaux et départementaux. Et donc, en fait, on organise des groupes, en fait, par secteur d'activité. Par exemple, cette année, nous comptons, en fait, renforcer les capacités des fonctionnaires et agents de l'État sur la responsabilité citoyenne. Après, nous allons aussi... Les fonctionnaires et agents de l'État. Il y a beaucoup d'inciviques, pas mieux. Mais bien sûr. Ce n'est pas uniquement dans le Cavalier, c'est sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Parce que madame le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, a véritablement mis une très bonne politique actuellement au niveau de l'administration ivoirienne. Parce qu'en fait, elle prône une administration de qualité, une administration d'excellence où les personnes sont formées, mais qui sont des administrateurs qui sont au service de la population. Oui. Et qui doivent aussi être des exemples. Des exemples. Puisque, en fait, elle met la notion sur la notion de servir. Voilà. Et non se servir. Vous comprenez. Et donc, pour nous, on doit pouvoir véritablement accompagner cette action de madame le ministre-là en parlant de responsabilité citoyenne. Parce qu'en fait, je suis citoyen, certes. J'ai eu la chance de pouvoir exercer dans l'administration ivoirienne. Oui. Et donc, je me dois de refléter véritablement le bon citoyen dans les actes que je pose au quotidien. Et qu'attendez-vous véritablement à la suite de cette mission dans le Cavalier ? Quels sont les résultats que vous attendez ? À la suite de cette mission, nous pensons pouvoir, nous espérons pouvoir impacter les fonctionnaires, les jeunes, les femmes, les adultes. Oui. Pour qu'en fait, on puisse respecter l'autorité traditionnelle. Pour qu'on puisse comprendre. Ah, l'autorité traditionnelle. Oui. C'est cela. Oui, aussi. Ça dit, il faut aussi respecter l'autorité traditionnelle. Bien sûr. Et que nous-mêmes, on a décidé d'eux. Parce que très souvent, en fait, quand on parle de règles, c'est des règles que nous-mêmes avons décidé d'adopter. Oui. On a décidé d'avoir un chef. Ça me rappelle une citation de Jean-Jacques Rousseau. C'est ça. La liberté, c'est le respect des règles. Très bien. Quand c'est nous-mêmes fixé. Quand c'est nous-mêmes fixé. Quand c'est nous-mêmes fixé. Oui. Voilà. Et donc, on se doit de pouvoir respecter ces autorités-là. Parce que malheureusement, quand on a checké un peu, on a constaté en fait un non-respect de l'autorité traditionnelle, surtout par les jeunes, par les populations. Non. C'est une autorité qu'on se doit de respecter. Oui. Bien sûr. Et donc, on espère pouvoir impacter en fait toutes ces personnes-là, des zones rurales, des zones urbaines, en fait. Tous les acteurs sociaux. Et c'est ce que vous avez expliqué. Et ce n'est pas seulement dans les villages. Parce que vous avez dit que vous serez aussi en ville dans les Cavaliers. Très bien. Voilà. Et puis, vous avez aussi cité plusieurs villes que vous avez déjà visitées ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, j'ai une question. C'est une question qui est très intéressante à vous poser. Parce que si vous vous donnez autant de mal, si vous parcourez toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a forcément un but que vous recherchez. Quelle est la place de ces valeurs civiques et citoyennes que vous êtes en train d'inculquer, que vous êtes en train de véhiculer, que vous demandez et auxquelles vous demandez que les Ivoiriens s'exercent dans le développement du pays, dans le développement de la Côte d'Ivoire ? C'est ça. Quelle est la place ? Parce que si ça n'aide pas au développement, moi, je n'en vois pas… On ne sait même pas la raison de notre mission, en fait. D'abord, en fait, M. le Président de la République appelle à une Côte d'Ivoire solidaire. Oui. Et aussi, quand on parle d'émergence à l'horizon, c'est-à-dire quand on parle même d'émergence, c'est d'abord des populations qui sont conscientes de leur rôle, aussi, dans le processus de développement et d'émergence. Parce qu'en fait, on peut créer des routes, on peut créer des infrastructures, mais si on casse, on détruit, on salit, on n'entretient pas, ça ne va pas refléter, en fait, cette Côte d'Ivoire à laquelle chacun de nous aspire. Et donc, pour nous, le travail que nous faisons, il est très peu. On veut encore faire plus, on peut en fait faire davantage, pouvoir véritablement sensibiliser cette population, pour qu'elles comprennent que moi, en tant que citoyen, j'ai ma part de responsabilité dans le développement, dans le bien-être, dans la paix, dans la cohésion de mon pays. Et votre thème, c'est « Vivons nos valeurs pour consolider la paix et la cohésion sociale ». Très bien. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce thème. Très bien. Parce qu'en fait, ce sont ces valeurs-là, ces valeurs de civisme, ces valeurs de respect des justes et coutumes, en fait, tout ça. Le respect de l'autre en tant que concitoyen, le respect des normes. En fait, ce sont ces différentes valeurs-là qui vont véritablement permettre à chacun, à tous, de pouvoir vivre dans la solidarité, dans la cohésion. Voilà. Et puis, être véritablement des citoyens auxquels tout le monde, on rappelle ça, le modèle de citoyen. Le modèle des citoyens auxquels tout le monde aspire. C'est bien cela. Et puis aussi, pourquoi ce thème ? Parce que nous sommes aussi à la veille des échéances électorales. Bien sûr. Pour nous, c'est important que déjà, on puisse sensibiliser la population, pour qu'elle comprenne que les élections, la politique, en fait, c'est un acte citoyen simplement qu'on pose, il n'y a rien d'autre. – Oui. – Voilà. Et donc, que chacun de nous puisse en être conscient et pouvoir poser ce tact-là en toute liberté. – Et en posant ce tact-là, il pose un acte qui aille dans le sens de la cohésion sociale. – Bien sûr. – Et surtout de la solidarité. – Très bien. – C'est bien cela. – C'est ça. – Merci, Mme Kouassi. – J'ai hâte d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé de la 14e édition de la Semaine nationale du civisme. Et donc, une semaine qui démarre le 29 juillet. C'est sur une semaine, bien sûr, et vous serez dans le Cavalier. – Très bien. Mais aussi sur toute l'étendue du territoire. – Et sur toute l'étendue du territoire. – Très bien. – Merci. – Merci d'être passé sur le plateau de cette info. – Ça fait un plaisir pour nous. – C'est la fin de cette émission. L'information continue sur cetinfo.ci. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501